Et là, deux Kairens sont arrivés. C'est bien comme ça. Non, c'est bien comme ça. Direction le tournage de Anne et Romane. On va aller en fripe. Je vais faire du shopping aussi un peu pour moi. Moi aussi. C'est vrai, t'as prévu ça ? Bah oui, moi j'avais bien prévu ça. Oh non. J'ai toujours des pipades comme trépied. Hi. Mais pourquoi tu t'es toujours pas acheté ça ? Parce que ça demande une démarche. Ça demande d'aller sur Amazon et de commander. Ah oui, c'est vrai. Sur je ne sais quoi, elle a du caca sur les doigts. Oh my god. Oh my god. Hi. On est arrivés à la friperie. On plane un tournage d'Anne et Romane. Qu'est-ce que ça vend ? Ça vend pas la bonne forme hein. Oh my god. J'ai flashé sur cette wig, guys. How cute. C'est qui le designer qui s'est dit Oh, ça va être nice ça. Normalement, j'ai pas le droit de choper pour moi pendant le tournage. Mais j'ai craqué. J'ai pris des trucs pour moi parce que j'en ai fait. Bah ça, on va voir ce que j'ai pris. J'avais pas le droit de faire du shopping pour moi et elle est fâchée. Montre-moi ce que t'as pris. Putain, où t'as trouvé ça ? Mais où t'as trouvé ? Mais ça se fait pas. J'ai trop flashé dessus ça et j'avais pas le choix. Bah oui, je comprends. On a Jeanne et Romane terminé et on a chaud parce qu'on a essayé dix mille tenues. Et Jeanne a non seulement chaud mais en plus elle a des serviettes hygiéniques. Voilà. Pour pas trop que ça se remarque. Retour à la maison, j'ai acheté plein de petites affaires. Du coup là-dedans, il y a toutes les affaires que j'ai achetées pour la vidéo Jeanne et Romane. Mais j'ai aussi acheté des petites affaires pour moi. Je vais vous montrer. J'ai pas pu résister, évidemment. Ce petit chemisier qui est trop mignon. 5$. Est-ce que vous y croyez ? Je sais pas du tout s'il va m'aller parce que j'ai pas pu essayer. Mais il est vraiment chou. Oh my god. Regardez-moi cette trouvaille. C'est une robe rose pâle, rose vieillie. Avec un petit col en perles. How freaking cute. Une petite merveille. Et enfin j'ai trouvé ce petit haut. J'adore les petits hauts un peu style marinière. Parce que je trouve que ça va avec à peu près tout. Gustave est arrivé pour faire les bacs de la vidéo. Avec ce genre de petits hauts, on peut faire des looks hyper classiques. En même temps hyper détendu, casual. Je trouve que ça passe vraiment partout. Et je l'ai pris pour le tissu parce que je trouve que ça a l'air vraiment confo. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Je vous retrouve deux jours plus tard. Hier, j'ai passé une journée entière à pomper myself. Because I deserve it. Et parce que j'étais fucking stressée. En vrai, ces derniers temps, c'est un petit peu difficile. Vous savez que Vincent est loin, à des milliers de kilomètres. Et à la caméra, je montre quasiment tout le temps que ça va bien. Mais c'est vrai que j'ai des up and down. Et des fois, c'est un petit peu difficile à gérer. Et il y a souvent des moments où je me sens hyper triste et hyper dépressed. Et du coup, je me suis dit que j'allais passer une journée à me détendre et à me faire plaisir. Je me suis fait faire un petit massage. Après, on a été au bord d'un lac à Montréal avec Margot. C'était vraiment cool. J'ai bronzé sous le soleil. J'ai lu un peu. Et me voilà. Pas vraiment plus bronzée, mais bon. J'ai pas vraiment de résultats. La vie m'a pas fait de cadeaux. Ma peau est blanche comme un baby belle. Cette semaine, je suis en pleine semaine de tournage. En ce moment, j'ai vraiment bouleversé mon planning. Parce que je fais une semaine de montage, une semaine de tournage. Avant, je faisais vraiment filmer, puis poster, puis filmer, puis poster. Mais là, j'ai plein de projets on the side qui sont en train de se concrétiser. Et je peux pas vraiment garder mon organisation d'avant. Donc, je suis en train de tout bouleverser. Je viens de recevoir des commandes Amazon. Et ça m'a fait penser que je vous ai jamais montré mes must-have Amazon. Vous me demandez souvent d'où vient ma décoration. Où est-ce que j'achète mes petits objets un peu chabichiques, vintage, girly. Et il y a quelques trucs qui viennent de chez Amazon. J'aime vraiment Amazon. C'est pas cher. Tu peux trouver des petits trésors. Donc, je vais vous faire un petit tour de mes must-have Amazon. Cet humidificateur avec une petite lumière. Je le mets sur mon bureau. Et comme ça, ça humidifie un petit peu l'air. Puis c'est bon pour la peau. Il est rose. Il va super bien avec mon bureau. Cet jarre à biscuits. On peut mettre des biscuits. On peut mettre des petits peanuts. J'ai mis des petites choses à grignoter sur la commode de mon bureau. Parce que j'aime bien grignoter de temps en temps quand je travaille. On met des petits cookies. C'est vraiment vraiment cute. C'est magnifique. Rideau. C'est tellement joli. Je trouve que ça matche trop bien dans une petite pièce un peu shabby chic. Cottagecore. Ce make-up organizer. Il est trop trop pratique. C'est un plateau qui tourne. On peut ranger tellement de trucs là-dedans. Tu peux ranger les petites étagères à la hauteur que tu veux. Donc, ça permet vraiment de le faire sur mesure. Tu peux vraiment mettre tous mes petits accessoires de make-up que j'utilise le plus souvent. Au moins, ça ne traîne pas sur ma vanity. Et c'est glamour. Cette théière. Eh oui, guys. Je l'ai eu sur Amazon. Je l'aime tellement. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir vous la retrouver parce que ça fait bien un an ou deux que je l'ai. Mais il y a pas mal de petits sets de thé qu'on peut trouver sur Amazon. Et c'est trop magnifique. Je suis vraiment fan des sets de thé. Ce carousel à capsules de café. C'est tellement pratique. Ça évite de les garder dans une boîte et de ne pas les voir. Surtout quand il y a des goûts différents. C'est vraiment bien. Tout le monde peut servir. Ça fait un peu hôtel. J'aime bien. Ce casque. Je l'ai reçu juste hier. J'ai vu des super bonnes reviews dessus. Il est un petit peu comme rose gold. Il est vraiment beau. Avec fil et sans fil. Donc ça, j'aime bien avoir le choix. Voilà. Et il n'était vraiment pas cher. Tadam. Avec une petite pochette qui est vraiment jolie aussi. Ce pied de caméra qui vient avec un petit support pour téléphone. Ça fait plusieurs semaines voire mois que je l'utilise. Et il est vraiment parfait. Il n'y a aucun problème. Il est super maniable, ajustable. Et il est quand même vraiment haut. Là, il n'est pas à son max. Il est vraiment à hauteur de visage en fait. Un must have pour moi. Petit sachet de, attention, d'élastic band. Pour le sport, c'est trop pratique pour mettre plus de résistance à certains mouvements. Il y a plusieurs forces. Super light, light, médium, fort, super fort. Et j'aime trop les couleurs. C'est des couleurs un peu pastels. Tout rentre dans un petit sac rose. Et c'est vraiment trop cute. Ce mini tripote que je viens de recevoir, j'en avais plus depuis un moment. Il n'est pas fait avec des petites billes. Des fois, elle se décapsule et ça ne tient pas très bien. Là, c'est fait avec un genre de bande caoutchouc, avec un genre de fil de fer dedans. Je ne sais pas trop. Il y a quoi là-dedans ? Il y a un petit support pour téléphone. Et ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait que c'est un truc pour checker dans les oreilles, genre avec une petite lumière. Pour mettre ma caméra dans ma voiture et éviter qu'elle tombe. Cette boîte. C'est trop pratique, cette boîte-là. Si vous vous demandez ce qu'il y a dedans, attention. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. C'est une boîte pour cacher les câbles. Moi, j'ai toujours 50 millions de câbles qui se baladent un peu partout. Du coup, ça, c'est trop bien parce que les câbles peuvent ressortir par les petits trous qui sont derrière. Et la boîte est quand même assez jolie, je trouve, pour une boîte cache-câbles. Ça matche quand même plutôt bien avec la déco. Et au moins, il n'y a aucun fil qui traîne. C'est vraiment trop pratique. Je viens d'arriver au chalet. On est dans une place trop trop belle. Il fait tellement chaud. Je suis à 4h de Montréal et j'ai conduit toute seule pour y aller. Je ne suis pas morte. Je suis en vie. Et c'est ça qui est incroyable, cette histoire. Il fait vraiment super beau aujourd'hui. Mais je ne vais pas prendre le soleil. Je vais m'enfermer pour jouer à des jeux vidéo. Je fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Je vais faire mon premier live aujourd'hui sur Twitch. Donc, petit look de circonstance. On dirait que ça fait à peu près un an que j'en parle et puis que je ne le fais jamais. Donc là, j'ai décidé de me lancer. En ce moment, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort et faire des trucs qui changent. Ça fait du bien des fois de sortir de sa zone de confort parce qu'on se redécouvre. On découvre des nouvelles passions, nouveaux traits de personnalité. On va voir si je vais faire n'importe quand en live. Je ne sais pas du tout si mon setup va tenir et tout. J'ai acheté des trucs. Je me suis renseignée. J'espère que ça va aller. Premier live Twitch sur ce petit bureau, sur ce mini bureau. Franchement, il y a un début à tout. Il ne faut pas juger. J'ai acheté une souris de gaming et c'est tellement satisfaisant. Attendez, je vais vous faire un petit ASMR. J'ai réussi à arranger un peu la colorimétrie mais il faut que vous vous asseyez ici. Ok, je vais tester. Ok. Tu ne comprends rien. Oh my god. J'installe comme ça ma caméra. J'en ai marre de cette vidéo. Petit live. Oh, c'était marrant. On a bien rigolé. Mais c'était un mess total par contre. Putain, mais c'était vraiment drôle. C'était un mess total. En vrai, c'était vraiment drôle. J'ai vraiment aimé ça. Je check. On prendra un moment pour que je comprenne mieux ce que je fais. On va prendre plusieurs jours, je pense. Ok. Putain. Quand tu dis, oh, je vais mettre de la musique. Et que là, j'ai vu. Non, non, non. C'était un mess. Moi, je ne connaissais pas, mais elle m'a tué quand elle a ouvert YouTube. Franchement, j'ai rigolé. J'ai reprendu, je pense, pendant 5 minutes tout seul de moi. Mais pour vrai, j'ai gardé la tête haute, tu sais. Bah, il faut, hein. Il faut garder la tête haute. Ça arrive, hein. Je suis actuellement en train de promener un chien. Et c'est plutôt lui qui me promène, en fait. J'ai absolument pas de force de caractère quand je tiens un chien. Wow. Oh my god. On se pose un peu à la plage après le live Twitch pour nous remettre de nos émotions. Faire un point sur ma vie et voir à quel point je fais n'importe quoi. Ce chien, il me traîne vraiment. Bah, l'avantage, c'est qu'en fait, je peux faire de l'escalade et il tire. Polar. 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 Polar, du calme, Polar. C'est tellement beau. On est allé à cette plage et il y avait un petit carré de plage au bout qui était privé. Il appartenait à un petit groupe de 5-6 maisons. Et on s'est dit que ça pourrait être nice de faire des photos à cet endroit parce qu'il était désert. On a demandé à un des propriétaires d'une maison si ça ne dérangeait pas qu'on prenne 10 minutes pour faire quelques photos. Il était très gentil, il a accepté. Et là, tu as deux Karen qui sont arrivées et qui n'étaient pas d'accord avec ça. On était, selon la loi, en dehors de leur terrain parce qu'on était dans la mer. Et quand elles ont compris ça, elles ont voulu qu'on aille vraiment dans la mer, faire les photos dans l'océan. Parce qu'elles ne voulaient pas qu'on pose les pieds sur la plage. Et c'était trop drôle parce qu'elle s'est mise entre Jan et le photographe. Elle a fait une barrière humaine. Oh, il est trop joli. On part mais il continue à se prendre la tête. Ça me gêne tellement. Elle appelle la police. Bon bah guys, on vient de se faire virer de la plage. On a changé d'endroit, nouvelle plage. Là on devrait être correct à mon avis. Regardez-moi cette plage. Et du coup Eden est trop content, il va pouvoir se baigner maintenant. Regardez-moi cet animal sauvage. Que d'aventures et d'émotions aujourd'hui. Voilà mes amours, je vais vous laisser. Je vais profiter des derniers rayons de soleil. Rendez-vous pour des nouvelles aventures dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501